Allo! Alors, sur la chaîne YouTube OptiJeux, une courte petite vidéo de rappel pour te rappeler les trucs qu'on va utiliser pendant qu'on va jouer à Kamisado. Là ici, on va stimuler notre anticipation. Beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, notre cerveau, après, va devoir planifier, se faire un plan. Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que ça va donner? Et il va l'organiser, il va le faire, puis il va juger après, est-ce que c'est bien ce que j'avais planifié ou non ou moyen? Ça aurait peut-être mieux. Bon. Alors, on va dire, c'est M. Planitou qui va nous aider à tout planifier. OK? Donc, là, c'est au tour d'Uber à jouer. OK? La partie est déjà commencée. OK? Si tu veux avoir les règles de base, tu n'as qu'à retourner sur la chaîne YouTube OptiJeux, prendre les règles de base du jeu Kamisado. Ici, je te présente juste des trucs pour te rappeler comment bien utiliser les réseaux de neurones de ton cerveau de la planification. Alors, Hubert, c'est à toi de jouer. C'est quel tour que tu dois jouer? Ta marron. Donc, alors Hubert doit jouer sa marron. Donc, là, bien, il ne peut pas aller tout droit. Il est obligé d'aller sur la ligne des marrons. Et là, regarde bien. On anticipe. Anticiper, ça veut dire tirer la longue vue pour vérifier qu'est-ce que je dois faire. Bon, bien, là, là, on vérifie. Hubert dit ma marron. Alors, on va anticiper en tirant la longue vue. On va regarder. C'est quoi les possibilités de la marron? Aller tout droit? Non, on ne peut pas. Aller en diagonale. Bon, bien, super. Aller en diagonale. Et là, Hubert anticipe. Il pense d'avance à ce que ça pourrait faire. S'il avance là ou là, peu importe, c'est marron. Qu'est-ce que ça va les donner? Elle est où, la tour marron de Rosalie? Elle est là. Alors, est-ce que Rosalie va pouvoir rentrer et gagner? Non. Est-ce qu'elle va pouvoir rentrer et gagner? Oui. Oh, alors Hubert, tu es prise au piège. Donc, alors, parfois, ça fait ça dans Kamisado. Alors, tu vois, là, Hubert, peu importe où il va aller, bien, Rosalie va gagner les cocos. Rappelez-moi juste pour aider les amis. Hubert, Rosalie, qu'est-ce que tu avais joué avant? En premier, j'avais joué l'orange. Oui. Qui lui avait fait jouer la verte. OK, c'est beau, c'est beau, c'est juste ça, je vais savoir. Donc, Hubert a avancé sur le marron, sur le brun. Mais s'il avait pris le temps d'anticiper, avant d'avancer sa tour verte, il aurait anticipé, il aurait réfléchi. C'est-à-dire, il aurait pensé d'avance à ce que ça peut faire. Regarde, bien, il aurait tiré sa longue vue jusqu'au marron. Et là, il se serait dit, elle est où, sa tour marron? Oh, non, Kamisado va être partie, la marron va rentrer. Ce ne serait pas une bonne idée d'aller sur marron. Et là, il a... En fait, la marron était ici quand il me l'a fait jouer. OK, d'accord. Mais peu importe, dans le fond, tu aurais pu quand même rentrer. Donc là, il a comme planifié dans sa tête. Si j'avance là, il l'a organisé. Et là, il a jugé, oui, non, il aurait jugé, oui, non, ce n'est pas un bon choix. Alors, on retourne à la première étape, je reclance et j'anticipe. Si j'avance sur le rose, là, supposons que j'organise ça, je le planifie sur le rose, je l'organise. Rose, Rosalie, est-ce qu'elle va pouvoir rentrer après chez moi? Non. Et en diagonale ici, non. OK, parce que c'est la verte qu'on aura avancé. Donc, tu vois, je jugerais que c'est bon, Rose. Alors, quand tu joues à Kamisado, prends toujours le temps de faire un beau stop. OK? Prends le temps d'anticiper qu'est-ce que chaque déplacement peut t'amener. Puis ensuite de ça, choisis un des choix qui ne fait pas gagner l'autre. Voilà, c'est ça qu'on voulait te dire. Alors, prends le temps de réfléchir à chaque possibilité. Bon, supposons que c'est comme ça, Hubert, on te donne une chance. OK? Vas-y. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton vert? On anticipe. OK? OK. Si tu avances sur rose, on a analysé que... Non, laissez-le comme ça le jeu, les cocos. Pour montrer aux amis. OK. Alors, c'est au tour du vert à jouer à Hubert. S'il avance sur rose, est-ce que Rosalie va pouvoir gagner avec sa rose, là? On dirait non. Fait que ça, ce serait bon. Veux-tu explorer, anticiper qu'est-ce que ça peut donner sur orange? En fait, on ne pourrait pas avancer ici parce que c'est... Non, c'est bloqué. Mais ici, oui. Donc, est-ce que l'hypothèse orange est bonne? Non. Non, elle n'est pas bonne, l'hypothèse. Donc, on a bien anticipé, c'est pas bon. On anticipe le rouge maintenant. Où est sa rouge? On va organiser ça. Elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer là. Et elle ne peut pas rentrer chez elle, là, non plus. Donc, rose serait bon. Rouge serait bon. Violet. Est-ce que la violet, non. Est-ce que la violet peut rentrer en haut? Non. Donc, violet serait bon aussi. marron, on a dit que ce n'était pas bien. Puis jaune, si tu avances jusque sur le jaune, alors on planifie, on regarde, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas. Alors, on a dit, Hubert, rose, rouge, jaune peuvent être bons. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais prendre le rouge. D'accord. Alors, Rosalie, elle va faire le même effort. Stop. Elle va anticiper. Si j'avance sur le bleu, elle est où la tour bleue d'Hubert? Alors, ouf, tu as fait ça vite anticiper, toi? Oui. D'accord. Tu as fait ça dans ta tête tout à fait. Oui, c'est ça. C'est parce que tu es habituée de jouer. Donc, Rosalie, tout de suite, elle s'est dit bleu. Bien, il ne peut pas gagner, mais moi, je préfère aller sur le violet. Mais non, c'est le brun. Ah, excuse-moi, je me suis trompée de couleur. Sur le bord. Et la tour marron, elle, elle ne peut pas avancer là, puis elle doit avancer là. Et si elle avance là, bien, Rosalie, tu vois, elle a anticipé deux choses d'avance. Elle s'est dit, bien, je vais aller sur marron, comme ça, il ne pourra pas avancer, puis il va être obligé d'aller sur marron. Et puis moi, je vais rentrer ma marron chez lui. Donc, elle a anticipé deux coups. C'est celui du bar qui revenait à elle. Mais c'est ça qu'on peut faire à Kamisado, là, en le passant. Ce n'est pas plus compliqué. On ne peut pas commencer à tout anticiper, mais on peut aller jusqu'à deux coups. Voilà. Alors, prends le temps de bien réfléchir avant de déplacer ta tour. D'accord? Prends le temps de réfléchir à toutes les couleurs possibles. En tout cas, c'est notre truc à nous. C'est ce qui fait qu'on peut arriver à gagner. Voilà.